Musique Bonjour Sophie Lemenestrel. Bonjour Christelle. Nous revoici aujourd'hui au marché devant l'étal du fromager pour compléter notre plateau. Et aujourd'hui nous allons prendre la direction du Dauphiné. Tout à fait, on vous fait voyager avec le divin palais du Dauphiné, le Saint-Marcelin. Et le Saint-Marcelin évidemment, Sophie vous nous en parlez parce que c'est un fromage de saison ? On a une période de dégustation optimale de ce fromage qui s'étend d'avril à septembre après un affinage de 6 à 8 semaines. Alors où se situe exactement sa région de production ? En fait ça regroupe 300 communes de l'Isère, de la Drôme et de la Savoie pour être dans l'ère de production de ce petit fromage. Alors c'est un fromage au lait de vache ? Mais il n'a pas toujours été au lait de vache puisqu'en fait jusqu'en 1730 il était fabriqué au lait de chèvre. Sa forme caractéristique c'est donc ce petit palais pas très gros ? Tout à fait, c'est un petit fromage rond et crémeux qu'on reconnaît à sa pâte molle et à sa croûte fleurie. Comment est-ce qu'on le choisit Sophie ? Alors il faut le prendre assez ferme quand il déjeune et puis très crémeux voire coulant en fonction de l'affinage. Donc ça je dirais que c'est plutôt une question de goût. Au niveau du goût vous allez le trouver fruité et doux et une odeur légèrement acide. Sa croûte est de couleur blanche à crème. Et il est généralement vendu dans un petit ramequin de céramique afin de préserver son aspect crémeux et d'éviter qu'il se dessèche. Et on va le manger évidemment cru avec un morceau de pain ? Oui c'est un fromage classique. Je dirais que bien évidemment il peut se prêter à certaines recettes comme beaucoup de fromage. Mais c'est vraiment je pense un fromage à garder pour le plateau. Bonjour madame la fromagère. Bonjour madame. Alors vous avez des beaux Saint-Marcelin. Merci. Comment est-ce que vous me conseilleriez de le choisir ? Ça dépend. Si vous l'aimez bien moelleux, bien affiné, ça dépend. Il faut qu'il soit bien crémeux comme ça, c'est meilleur. Mais il y a des gens qui aiment bien le Saint-Marcelin, un peu fait, en fermier. Donc fait et plus sec. Et combien vous le vendez là ? Un euro. Merci madame. Je vous en prie. Alors Sophie, on confond souvent le Saint-Marcelin avec son cousin, le Saint-Félicien ? Tout à fait. En fait le Saint-Marcelin a deux cousins. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va certainement obtenir une IGP pour être sûr de se défendre vis-à-vis de ses cousins qui essaieraient peut-être de prendre une part de marché. Alors il y a le roman, souvent appelé aussi le gros roman puisqu'il a un diamètre de 9 cm et une hauteur de 4 cm. Et le Saint-Félicien qui lui ressemble beaucoup mais qui est une version plus petite. Et tout ce qu'on n'a pas encore dit Sophie sur le Saint-Marcelin, on le retrouve sur votre site terroir-de-chef.com. A très bientôt. A bientôt Christelle. Sous-titrage Société Radio-Canada